Je t'écoute, tu m'écoutes Pow, pow Sur Facebook, le 1er janvier, t'as fait un message pour tes fans et t'as écrit, t'as écrit un truc, t'as dit « En évoluant dans un milieu où les gens me voient vieillir dans leurs écrans et ainsi, changer corporellement, je trouve ardu de garder un regard sain face à mon apparence. » Pourquoi t'as eu besoin d'écrire ça? Parce qu'on m'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, de mon visage, mon corps. On utilise souvent le mot « parfaite », « parfaite », « parfaite ». Les jeunes filles ou les jeunes garçons, mais c'est principalement des jeunes filles qui sont sur mon Instagram, me parlent beaucoup de « j'aimerais ça être belle comme toi ». C'est beaucoup esthétique comme commentaire. Puis je peux pas nier que moi j'essaie que mes photos soient esthétiquement belles. J'essaie de m'avantager, je les filtre, je les recadre. Oui, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Mais là, je sentais le besoin de faire un message qui prônait la santé avant l'esthétisme. Parce que je trouve que les réseaux sociaux, ça, des fois, la ligne est mince. Marcel Aubu, on a suivi sa saga. Il a été expulsé du Comité olympique canadien, disons, pour des délits de mononcrie, on va appeler ça comme ça. Ah mon Dieu, moi je dis pas ça, moi je dis pas mononcrie, pas en tout. Et si Marcel Aubu était une fable, qu'est-ce que cette fable-là dirait sur notre société? Ça dirait en fait que quand t'as du pouvoir, tu peux en abuser. Il faut pas être une femme pour appeler ça mononc. Parce que ce que tu vis, quand t'es en face de ça, c'est un chaos interne épouvantable. T'as peur, t'as peur de perdre ta job, t'as peur de parler, tu te sens pas appuyé par personne. Fait que mononc, je trouve ça bien faible pour parler de Marcel Aubu. Moi je dis que c'est un gros abuseur de pouvoir. Arielle, comment, à 14 ans, on peut passer de fuguer à être prise dans un gang de rue et être prise dans la spirale de l'exploitation sexuelle? Ben moi je suis en fugue. Ouais. Donc on s'entend, j'ai pas de toit, j'ai 2$, je l'ai pris pour l'autobus, parce que dans ce temps-là, la vie coûtait moins cher. Ben c'est bien sûr. J'ai sûrement sorti terminé sur la rue Bourassa, donc plus d'argent, j'ai faim. On est au mois de février, il fait froid. Donc dès que quelqu'un m'a tendu la main, j'ai accepté son aide. Puis c'est ça, au tout départ, c'était juste, on se droguait, c'était le fun, c'était le party. Puis à un moment donné, quelqu'un nous présente quelqu'un, puis là, ils sont comme, ah ben là, tu nous dois de l'argent, là, tu sais, on t'héberge. On t'héberge, c'est ça. On te donne les drogues, on te donne la nourriture, tu nous dois de l'argent. Puis là, bien sûr, si tu refuses, tu te fais tabasser, tu te fais violer. Puis à un moment donné, ben, tu acceptes sous la violence. Comment on en arrive à être championne de Air Guitar? On en arrive parce qu'on est un peu fêlé dans la tête, parce qu'on aime ça... Fêlé dans la tête. Parce qu'on aime ça rire, en fait, on aime ça rigoler. Sous-titrage Société Radio-Canada